Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma troisième vidéo de boss sur The Legend of Dragon et aujourd'hui on se retrouve pour le boss 3 et 4, vous allez voir on va enchaîner deux boss ce qui est plutôt mastoc mais vous allez voir que normalement vous ne devriez pas avoir trop de problèmes alors personnellement juste avant le premier boss vous avez moyen de vous soigner n'hésitez pas à utiliser des potions de guérison si jamais vous avez des purificateurs corporels, si jamais vous êtes empoisonné n'hésitez pas à vous soigner c'est pas mon cas, du coup j'ai un Lavitz qui est empoisonné de même n'hésitez pas à équiper vos combos les plus puissants alors personnellement vous voyez que j'ai un coup double qui est au niveau maximum du coup j'en profite pour XP Volcan qui est mon deuxième combo avec Dart et avec Lavitz je vais rester sur celui de base étant donné qu'il n'est pas encore au niveau maximum donc voilà vous jouez comme vous le sentez, vous pouvez rester avec un coup double pour le mettre à 99 ce que je ferai un petit peu plus après au niveau des équipements, si vous pouvez vous mettre quelque chose qui vous rapportera de la défense ce sera plutôt pas mal parce que c'est vraiment ce qui va jouer ici aucun poison, donc enlevez tout ce qui est en petit poison essayez de bien booster vos personnages et donc c'est parti donc ce combat n'est pas très difficile il est surtout long, un petit peu comme les deux premiers combats de boss ça vous prend toujours un petit moment lui a une attaque, enfin ce boss là le soldat du Sandor d'Elite est un ennemi assez embêtant parce qu'il se crée 2 clones donc ils sont 3 et il faut trouver le bon soit vous avez du bol, vous tombez directement dessus soit ce n'est pas le cas donc en l'occurrence ici on joue avec Volcan alors là vous voyez que du coup on a 3 touches et on a les contre-attaques dont nous parlait le maître Tasman au début du jeu qui commencent à arriver donc il faut être assez prudent donc il a plusieurs attaques une attaque ou un lancé de couteau qui fait du moins de 10 de dégâts enfin en tout cas pour ma part son coup de chaîne là qui vous le voyez fait du 13-14 qui n'est pas non plus énorme pas très très dangereux non plus mais donc voilà ça c'est la plupart de ses attaques il a aussi une attaque magique qui fait jusqu'à du 40 de dégâts moi sur mon Lavitz étant donné sa faible défense magique donc il faut être relativement prudent c'est des attaques qui font assez mal donc dès que vous êtes dans le rouge vous vous soignez donc là regardez il va la faire ça va me mettre sûrement en danger avec Lavitz vous utilisez comme d'habitude une potion de guérison bon après le seul problème c'est que Ahoax moi personnellement j'ai pas acheté de potion de guérison il me semble qu'il n'y a pas de marchand ici donc du coup soit vous retournez à Castellindel pour racheter des objets soit vous restez comme ça mais bon c'est vrai que voilà une petite potion de guérison vous voyez ça se dose bien là moi j'en utilise pas non plus énorme pendant ce combat je dirais 4 mais bon on les récupère assez rapidement par la suite donc là vous voyez pas mal de contre-attaques sur la technique volcan soyez prudents c'est souvent pendant la deuxième touche que ça le fait donc préparez-vous à chaque fois à le faire donc là il utilise vous voyez sa petite technique de couteau ça fait du 6 ou du 8 de dégâts en fonction un petit peu de la puissance du perso donc là hop il nous remet une petite attaque magique de feu qui font plutôt pas mal de dégâts elles font moins de dégâts à Dart puisque lui est déjà un personnage à l'élément de feu donc du coup ça lui fait pas beaucoup de dégâts par contre à Lavitz étant donné que c'est un personnage avec un élément de type vent celui-ci prend plus de dégâts quand même donc là avec Dart personnellement moi je mets du 28 ce qui est plutôt pas mal ça permet d'avoir une bonne attaque là vous voyez que les 40 que j'ai perdu là Lavitz va passer quand même pas mal de temps à se soigner dès que vous l'aurez mis à peu près à la moitié de sa vie c'est là qu'il va se multiplier là vous voyez il dit il finit de jouer je ne prends plus de gant une phrase encore très très bien traduite et il fait une nouvelle magie et cette fois-ci il va se diviser par 3 alors la seule manière que vous avez de trouver le bon c'est les attaques qu'il vont faire si jamais il utilise une magie vous savez directement que ce sera celui-là pareil quand vous allez attaquer si le personnage à chaque coup que vous lui mettez il ne bouge pas vous allez voir au niveau de l'animation vous savez que c'est le mauvais donc là par exemple on va essayer de commencer par celui du milieu là vous voyez par exemple c'est pas le bon regardez là je lui mets des coups il bouge à peine donc ça ça veut dire que c'est un clone toutefois malgré que ce soit un clone ce qui est plutôt pas mal c'est que votre combo continue d'xp même si vous tapez dans le vent finalement donc du coup c'est plutôt pas mal pour farmer ses combos si vous avez beaucoup de potions de guérison vous pouvez vous amuser à grimper vos combos un petit peu pendant ce combat ça peut être assez sympa donc là c'est le bon vous voyez celui-ci recule à chaque coup donc là on voit bien que c'est le bon donc ce qui est plutôt pas mal à ce moment là c'est que du coup vous gagnez un tour il passe son tour une fois donc du coup vous pouvez quasiment le réattaquer instantanément donc là il est midlife hop on va continuer de le descendre un petit peu il doit lui rester une petite centaine de PV alors le problème avec ce boss c'est qu'il spam énormément là vous voyez il se remultiplie juste le tour d'après et il va faire ça jusqu'à temps qu'on le tue donc c'est vrai que c'est assez long et rébarbatif comme combat hop on réutilise une petite potion de guérison vous voyez qu'il me reste 12 j'en ai acheté un petit paquet avant de partir de Castellindel vous allez voir que ça va nous servir dans la prochaine zone aussi on va enchaîner avec un deuxième boss en plus donc on va en perdre quelques-unes donc quand vous voyez des attaques au couteau comme ça vous n'avez aucun moyen de savoir lequel est le bon donc vous vous doutez que déjà ça a peu de chances d'être exactement le même donc par exemple je vais attaquer celui du milieu et comme vous pouvez le voir à l'animation c'est le bon donc coup de bol ici on lui met un petit coup à 28 là il devrait être normalement dans les 25% de sa vie je pense si tout se passe bien voilà donc là il est dans le rouge donc on lui met un dernier coup et il va se remultiplier une dernière fois et ce sera sûrement la fin du combat après vous voyez c'est un combat qui est facile à doser mais encore une fois un petit peu assez long et rébarbatif si vous ne gérez pas trop le truc des clones si vous n'avez pas de chance ça peut être long et assez dangereux son attaque je dirais la plus dangereuse ça reste celle de feu qui fait vraiment vraiment très mal donc là soyez vigilants quand même donc là il se dédouble la part du temps il a 1 voire 2 tours à chaque fois qu'il se multiplie donc il agit 2 voire 3 fois donc là il met un coup de la chaîne donc il a exactement les mêmes attaques sauf que les clones ne peuvent pas faire la magie donc dès que vous voyez un personnage qui vous sort une magie comme ça vous savez que le bon c'est celui de droite donc ça c'est assez pratique bon c'est assez pratique mais ça vous coûte cher parce que vos personnages prennent un petit peu un petit peu beaucoup de dégâts notamment la vide vous voyez avec du 40 c'est vraiment pas mal à ce stade du jeu quand même on finit dans le jaune mais bon du coup on sait lequel est le bon et on peut enchaîner un petit volcan ce qui n'est pas de refus non plus un volcan foiré malgré tout voilà parfait donc ça clôture ce premier boss donc vous voyez rien d'incroyable ça se dose plutôt pas mal en 6 minutes de combat on a terminé ça et on va enchaîner tout de suite avec le deuxième alors là on n'a même pas le temps de soigner nos personnages il me semble que ça enchaîne un script directement après donc je passe tout ce qui est dialogue donc le deuxième boss vous allez le voir arriver il s'agit de Kongol que voici qui est un boss beaucoup plus simple que le premier donc effectivement à la part du temps quand vous avez deux combats de boss enchaînés comme ça le deuxième est un petit peu moins costaud il y a une stratégie pour le battre alors là j'espère que vous gérez bien vos combos parce que chaque combo que vous raterez vous vous ferez un contre donc ce qui fait assez mal mine de rien donc à chaque fois que vous foirez votre combo vous verrez je vais vous montrer je vais faire exprès d'en rater un vous infligerez des dégâts à Kongol mais par contre vous allez vous prendre des dégâts aussi donc il faut être assez prudent c'est un ennemi qui frappe assez fort mais pas trop non plus quoi vraiment pile assez pour ne pas vous tuer on va dire donc là vous voyez une attaque physique simple vous donne du 13 de dégâts plus le 19 de poison ça ça commence vraiment à faire mal on utilise une nouvelle petite potion de guérison l'histoire de remonter à 99 ça va sûrement être le tour à Dart alors le Kongol est assez lent en fait donc du coup vous avez la part du temps c'est chacun son tour ce qui est plutôt pas mal donc là par exemple vous voyez j'ai réussi mon combo c'est avec Lavitz que je vais faire exprès de me foirer parce que Dart est le personnage qui enlève le plus de vie pour l'instant entre les deux donc on va en profiter là regardez hop si j'appuie direct vous voyez donc je mets un coup mais par contre après il me prend et il me dégage donc ce qui me fait lui il se bouffe du 12 et moi je me bouffe du 6 vous prenez pas énormément de dégâts c'est pas super punitif non plus mais par contre il faut être relativement vigilant si vous prenez pas mal d'attaques comme ça ça peut finir par devenir assez violent hop donc là enchaînez bien donc si vous voulez être un petit peu plus sûr de vous n'hésitez pas à mettre coup double lors du premier combat histoire que lors du deuxième ce soit un petit peu plus simple si jamais vous avez du mal à enchaîner les trois premières touches donc au début il possède son épée donc il est plutôt simple à toucher vous voyez vous avez juste à enchaîner vos trois coups tandis que dans la deuxième partie du combat il va se battre à main nue et là il va vous mettre des attaques physiques là regardez à ce moment là qui vont faire beaucoup plus mal alors il me semble au moment des 50% de CPV même pas vous voyez il a encore un petit peu plus je pense qu'il doit être dans les 60 ou 65% hop donc on lui met une petite attaque et dès que ça va être son tour il va nous mettre une petite super attaque qui est très très chiant donc ça c'est la première attaque physique qu'il peut vous mettre donc qui fait vous voyez du 20 du 15 sur la vite et la deuxième vous allez voir tape carrément toute votre équipe donc les deux donc là hop on enchaîne donc cette attaque là qui vous propulse là où il vous met une sorte de coup de poing elle est pas non plus incroyable mais il faut rester vigilant donc surveillez bien les HP de vos personnages histoire qu'ils tombent pas en dessous des 30 c'est vraiment le mieux parce qu'après ça va commencer à devenir un petit peu dangereux surtout pour la vite pour ma part vous voyez qu'il est un petit peu empoisonné là je vais sûrement devoir mettre une double potion de guérison donc c'est du 26 voire du 28 donc les deux sont en vie faible donc soyez vigilant quand même donc là hop on met une petite potion de guérison vous voyez que la vite ça a toujours assez de PV pour survivre à son poison donc je le soigne pas en prio je vais soigner chacun son tour donc là il met une deuxième attaque là ça va faire très mal donc là je pense que mon la vite est mort donc c'est pas très grave mais vous voyez qu'il faut être relativement vigilant parce que ça peut rapidement rapidement faire assez mal donc si jamais vous avez bon ce qui est bien c'est que du coup il sera plus empoisonné quand je vais le ressusciter si jamais vous avez besoin de le ressusciter vous utilisez hop une petite prière d'ange donc c'est pas un combat qui est trop risqué où vous avez beaucoup de chance de mourir là je suis mort parce que j'avais beaucoup de poison et que du coup j'ai perdu des PV lorsque c'était mon tour et vous voyez qu'il n'hésite pas à faire plusieurs fois cette attaque là il l'a enchaîné deux fois d'affilée vous verrez que dans ma partie d'histoire c'est également le cas donc c'est pour ça que des fois vous pouvez vous manger beaucoup de dégâts en un seul tour donc sans que vos personnages n'aient le temps de se soigner soyez du coup assez vigilant sur ce point donc là on continue de l'enchaîner il a moins de 50% de sa vie vous voyez que mine de rien il enchaîne plutôt pas mal je vous disais chacun son tour mais c'est vrai que ça dépend un petit peu du niveau de vos personnages en fonction de leur vitesse comment elle a grimpé mais là vous voyez que ça fait un petit peu mal quand même donc là étant donné que Lavitz est plus empoisonné je vais en profiter pour jouer un petit peu plus sur l'attaque de toute façon dans le pire des cas il me reste quand même pas mal de prières d'ange là hop on va enchaîner une petite attaque avec Dart je pense qu'il va atteindre les 25% lui vous voyez fait très très peu de contre-attaque voire il en fait pas du tout donc c'est plutôt plutôt cool d'ailleurs c'est dommage que on n'ait pas nous un système de défense qui nous permette de mettre une contre-attaque ça aurait été vraiment vraiment génial donc là on va continuer vous voyez qu'il est en dessous la barre des 25% donc on devrait pas tarder à terminer le combat il va sûrement nous remettre une attaque qui va nous mettre sensiblement je dirais en vie faible donc il va falloir être assez vigilant là-dessus donc quand je vous disais de surveiller vos PV c'est surtout ça après si vous êtes full life en début de combat ça vous aidera un petit peu plus si vous vous êtes bien soigné avant la fin du combat contre le soldat du sang d'or d'élite donc là vous voyez on bouffe toujours du 26-28 et là il renchaîne une deuxième attaque qui va sûrement faire très mal voilà hop du coup là vous pouvez utiliser votre petite potion guérisseuse c'est pas un combat qui est très glorieux je vous avoue là j'ai là deux fois l'attaque c'est vrai que ça met du 50 quand même au niveau vitesse c'était bon vous voyez qu'après du coup j'ai les deux tours de mon personnage mais c'est vrai que Dart et Lavitz sont des personnages qui je trouve sont assez lents déjà quand vous avez Shana dans votre équipe c'est elle qui joue très très souvent et lui il arrête pas de spammer sa technique en plus donc après voilà c'est question de chance parfois il frappera qu'un seul d'entre vous parfois il vous mettra deux fois la technique d'affilé ça dépend vraiment du combat bon là soit j'ai pas de bol soit je ne soigne pas mes personnages à temps mais dans tous les cas vous voyez que c'est un combat qui s'enchaîne plutôt bien il faut juste être prudent au niveau de CHP ne pas hésiter à avoir un personnage à la rigueur qui attaque et Lavitz qui soigne derrière c'est un petit peu à vous de doser vous voyez une dernière attaque et le combat était terminé donc ça prend surtout pas mal de tours supplémentaires pour bien soigner vos personnages bien les maintenir en vie mais rien de très dangereux vous avez même normalement si tout se passe bien le temps de ressusciter votre partenaire si jamais il meurt donc voilà c'est la fin de cette double vidéo de boss sur The Legend of Dragoon si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec plaisir et sur ce je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur ce magnifique jeu allez salut merci 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 – Sous-titrage FR 2021